C'est l'heure de parler des plus grands maintenant, après avoir parlé des bébés dans la maison des maternelles. Bienvenue dans la maison des parents et bienvenue sur France 4 si vous venez de nous rejoindre. On poursuit notre semaine spéciale sur les différents modèles familiaux du 21e siècle. Et aujourd'hui, on consacre cette émission aux familles recomposées. Au début, il demandait tout le temps quand est-ce que j'allais partir, mais sans vouloir que je parte, en pensant que ça allait arriver. Et donc, c'est Aurore qui lui a bien expliqué de plusieurs manières différentes qu'en fait, non, que j'allais rester et qu'on faisait partie de la même famille. Un modèle donc de plus en plus courant, mais pas forcément, évidemment, facile à vivre au quotidien. On l'a bien compris en écoutant Elias. Alors, comment se faire accepter par les enfants de son nouveau conjoint ? Comment se positionner à la maison en termes de règles et d'autorité ? Comment décoder le rejet de certains enfants envers leurs beaux-parents ? Restez avec nous, nos invités ont plein de réponses à vous donner. Alors, heureusement, on a bien besoin de se remonter le moral en ce moment. On le disait avant l'émission, ça va plus là. Non, c'est vrai, hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Non, on n'est pas à bout si belle. Si, on est à bout. Oh là là. Un petit peu de culture de ci de là. Ah, papa, pote sur poudre, sur poudre, pyramide, tout ça. Tous les matins, je dis, je suis à bout si belle. Alors que je pense que, enfin, je sais que je suis particulièrement privilégiée. Donc, ça veut dire qu'on est quand même tous à bout si belle. Ah ben, c'est sûr. Là, c'est sûr. Marie-Père Arnault, comment se passent les trajets Bruxelles-France Télévisions-France Télévisions-Bruxelles ? En passant par Prague-Versovi ainsi que Bucarest. Est-ce qu'il n'y a plus de train ? Voilà. Non, écoutez, tout se va bien, je suis au bout du Rollmops de mon côté. Et vous, Yasmine, vous avez intérêt à trouver un truc ? C'est ça, mais en même temps, on va parler des beaux-enfants, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Yasmine, je le rappelle pour ceux qui viendraient de découvrir cette émission, est mère et belle-mère d'une famille recomposée de six enfants. Et en ça, Yasmine, vous avez notre admiration éternelle. J'espère bien, parce que je le fais juste pour ça. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours l'image de Yasmine le soir quand elle rentre en train de faire sauter dans la poêle des poissons panés. Vous savez, alors il en faut 27 ! Depuis, j'ai fait un truc pas mal, c'est au four. Là, au moins, je les mets tous, tac, bam, 180. Déjà, quand vous allez faire vos courses, vous achetez combien de plaquettes de beurre pour tenir une semaine ? Non, pas beaucoup de beurre, finalement. Je crois que ce que j'achète le plus, c'est le thé glacé à la pêche, pour ne pas dire... Parce que, du coup, une bouteille, ça ne suffit pas. Ah oui, c'est ça. Une bouteille ne suffit pas, donc c'est généralement trois bouteilles. Et pourtant, ils n'ont pas le droit d'en prendre à table, ils n'ont pas le droit... Non, c'est juste pour le goûter. Sauf que les ados mangent la nuit, boivent la nuit. Donc, en fait, il y a un moment donné où nos courses deviennent différentes. On doit acheter en prévision de ce qu'ils vont manger la nuit. Non, mais ce n'est pas un truc dingue, ça ? Ça semble bien compliqué, tout ça. On sent la dépression en vous. Et nous vous comprenons. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent, les familles recomposées ? Eh bien, écoutez, du coup, on a demandé... Alors, il y en a qui sont concernés, d'autres non ? Évidemment, tous ceux à qui j'en ai parlé savent ce que c'est, qu'une belle-mère, un beau-père, ne serait-ce que parce que notre ami Cendrillon, on sait ce que c'est qu'une belle-mère. Mais ceux qui vivent la situation, visiblement, sont loin de vivre avec le cliché de la marâtre. Et ça, ça me fait plutôt plaisir. Maintenant, ce qui est intéressant de demander, c'est quelle place a ce beau-père ou cette belle-mère dans leur famille et dans leur cœur ? Regardez. Une belle-mère, c'est quand, par exemple, tes parents divorcent et ton père se marie avec une femme et du coup, elle devient ta belle-mère. La belle-mère, le beau-père, ça n'a pas vraiment de bonne réputation. Dans Cendrillon, exemple, personne ne veut de belle-mère. Sa belle-mère est méchante. Le père de ma cousine, il a trouvé une autre femme. Du coup, c'est sa demi-mère. Des fois, une belle-mère, même si ce n'est pas une mère, elle sait recadrer. Mais on sait que c'est une bonne chose et qu'elle ne vaut que du bien et comme un beau-père. L'amoureux de ma maman, pour moi, c'est un remplaçant comme papa. Parce que mon papa, il est à Boston, je ne le vois pas souvent du tout, du tout, du tout, comme les autres enfants. Je l'aime comme quelqu'un de ma famille. Tu peux être proche avec cette personne, tu peux lui parler quand tu as envie, mais je ne sais pas trop comment je pourrais définir ça. Pour se faire aimer, il devrait déjà prendre le temps de faire connaissance avec l'enfant. Je lui conseille de beaucoup aimer cet enfant, de lui dire... Je lui conseille surtout de lui dire toute la tendresse. Déjà, de toujours rester soi-même. Parce que je sais, je connais des fois des personnes qui peuvent essayer d'impressionner pour direct se faire aimer, mais en fait, non, il faut rester soi-même. C'est la clé, rester soi-même. Très, très chou, cette dernière petite personne-là, très, très mignonne. Yasmineou, vous allez être évidemment notre spécialiste du jour, il faut quand même le dire. Alors évidemment, Marie, vous, vous arrivez à votre besace avec un maximum de chiffres. Prenez un cahier, prenez un stylo et notez. Oui, notez, ouvrez bien grand vos oreilles car vous avez envie de chiffres, en voilà. En France, il y a 14 millions... Oui, on en a envie, on aime bien ça, nos chiffres, là, ça nous anime. 14 millions d'enfants, 68% vivent dans une famille qu'on appelle traditionnelle, c'est-à-dire avec leurs deux parents. 21% dans une famille monoparentale avec un seul parent et 11% dans une famille recomposée. Prenez ces 11%, ça fait 11 enfants sur 100 qui vivent dans une famille recomposée. Je l'ai dit, 5 avec leur mère parmi les 11. 4, 2... Ah, si je commence à m'embrouiller, vous n'allez plus rien suivre. 5 avec leur mère, 2 avec leur père et les 4 enfants restants vivent, eux, avec leurs deux parents et des demi-frères ou des demi-sœurs. Ok. Ok ? Ah, ok ! On a perdu la suite ! Moi, je dis rien, je fais semblant d'avoir compris comme je le faisais à l'école. Oui, dites oui, Marie, faites comme mon mari. Alors, les familles recomposées, elles sont de plus en plus nombreuses à part des remariages à triplés ces 40 dernières années, même si cette tendance se stabilise depuis 10 ans. Alors, vous avez mis les chiffres, en voilà encore. Il y a donc 796 000 beaux-parents, d'accord ? 723 000 familles recomposées, 1,2 million de beaux-enfants, ok ? Donc, sur ces 723 000 familles recomposées, en fait, 4,3% sont des familles recomposées comportant au moins un enfant dans le couple, ok ? Et 4,7% sont des familles recomposées où il n'y a que des enfants nés d'une précédente union. Je vous le dis, moi, ça va trop vite pour moi, mais je suis sûre que pour les gens qui regardent... Vous, public, vous m'avez compris. Vous êtes en connexion avec le public. Oui, j'ai l'impression. Alors, il y a des difficultés, bien entendu, on va en parler. Aujourd'hui, c'est le pourcent, ça ne va pas. Le pourcent que vous avez lâché. Le pourcent, j'ai lâché. Alors, évidemment, il y a des difficultés sur quoi ? Sur la relation enfant-parent, il y a beaucoup de verbatim, je vais vous en citer quelques-uns. Je n'aime pas ma belle-mère, elle passe son temps à nous crier dessus. Alors, il n'y a pas que des trucs négatifs, je m'excuse, mais là, on parle des difficultés. Les disputes du couple, j'ai l'impression qu'ils se disputent à cause de moi et ça me met mal à l'aise entre l'enfant, justement, et son beau-parent. Le lien parent-enfant, des enfants regrettent d'être jamais seuls avec leur père ou leur mère et ça leur manque. Et puis, la relation entre les enfants de famille recomposée. Je n'aime pas quand l'enfant de ma belle-mère vient à la maison, elle a tous les droits, elle fait sa princesse. Voilà, alors pas facile d'être beau-parent et beau-enfant, on en parle aujourd'hui. La question de leur place revient quand même régulièrement dans le débat public puisqu'il semblerait logique de leur accorder des droits vu que ce sont des adultes qui, biologiquement, ne sont pas liés aux enfants qu'ils prennent en charge au quotidien, mais parfois, ils prennent en charge ces enfants plus que l'autre parent qui est le parent biologique. Donc voilà, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans l'immense majorité des cas, cet enfant a quand même encore un autre parent qui dispose de l'autorité parentale et qu'il est légitime à exercer. Donc on le voit, plein de choses qui se jouent, tant autant de l'humain que du juridique. On en parle avec vos invités aujourd'hui, Agathe. Moi, je crois que le mot-clé, c'est l'intimité. C'est très compliqué pour un enfant à qui on impose une intimité familiale avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, quoi. Et à contrario, c'est pareil. Quand on doit avoir des enfants qui ne sont pas les nôtres, ça dit... Oui, mais c'est l'adulte choix. Bien sûr, c'est un choix, mais ce n'est pas facile quand même. Vous voulez qu'on soit, Yasmine, franchement. Bon, on ne peut pas débattre parce que dans nos oreillettes, on entend... Bon, les gars, là, ce n'est pas le moment. Vous pouvez retrouver tous les dossiers sur le site de la Maison des parents. en scannant le QR code qui est en bas de votre écran. Tout de suite, tout sur les familles recomposées avec nos invités. On se dit tout. Ça fait débat, vous avez vu. Ouh là là, ça ne rigole pas, mais c'est normal. Alors, on l'a vu avec Marie, ce modèle de famille est de plus en plus courant de nos jours. Il apporte son lot de complexité. De nombreux parents deviennent des beaux-parents. Il n'est pas toujours facile de cohabiter avec des enfants qui ne sont pas les siens. On parlait d'intimité tout à l'heure. Effectivement, ça va dans les deux sens. Pour en parler avec nous ce matin, nous recevons Myriam. Bonjour Myriam. Merci d'être là. Vous avez 44 ans, vous habitez Paris. Vous êtes la maman de quatre enfants. Elias qui a 16 ans, Nin qui a 10 ans, Caleb qui a 2 ans et demi et Noé qui a 10 mois, en précisant que les deux derniers sont les enfants de votre nouveau compagnon. Tout à fait. Voilà, donc finalement, c'est un peu eux qui sont le trait d'union de votre famille recomposée. Donc forcément, j'imagine que c'est un petit peu haut en couleur parce que vous avez aussi deux beaux-enfants. Zéheve qui a 15 ans, Joshua qui a 11 ans. Donc difficile à gérer pour la belle-mère que vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez créé un podcast qui s'appelle Ma belle-mère bien-aimée et qui aide bien des belles-mères et bien des beaux-pères. Merci d'être sur ce plateau avec nous également, Timel. Bonjour, Timel. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous habitez dans la Manche. Vous êtes maman de Jade qui a 21 mois. Alors vous, vous êtes là pour témoigner du côté enfant, on va dire, parce que votre maman a refait sa vie quand vous aviez 6 ans. L'entente avec votre beau-père a mis près de 10 ans à s'installer. Donc une relation très conflictuelle, un rejet total du nouveau compagnon de votre mère. Ça a été assez explosif à l'adolescence. Et puis tout à coup, un déclic, vous allez nous raconter pourquoi et comment ça s'est passé. Et puis pour répondre à toutes les questions qu'on se pose sur ce sujet, on l'a dit bien complexe, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Sabaté. Bonjour Béatrice. Alors vous êtes psychologue, vous êtes maître formatrice en discipline positive, positive, cofondatrice d'acteurs de liens qui dispensent des ateliers et un accompagnement en discipline positive. Timel, pour commencer, à quel âge et dans quel contexte est-ce que vous avez rencontré votre beau-père pour la première fois ? Alors du coup, mes parents se sont séparés, donc j'avais 6 ans. Ensuite, ma maman avait repris un appartement en fait avec mes deux soeurs et moi-même. Et un soir, j'étais dans le canapé et j'ai vu ma mère danser avec Fabrice. Du coup, mon beau-père collait serré sur Lara Fabian. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'ils étaient en couple et donc je me suis mise à pleurer parce que pour moi, je voulais garder ma mère en fait que pour moi. Je me suis dit, s'il a quitté mon père, c'était pour que je ne l'ai que pour moi en fait. Vous étiez en colère aussi ? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête de petite fille ? Je voulais qu'il parte, je ne voulais pas qu'il soit dans notre famille en fait. Je ne l'acceptais pas du tout. Donc directement, ça a été, alors là mon gars... Ah ouais, alors là mon gars, t'es mal. Et d'ailleurs, il a été mal. Et il a été mal, oui. Il faut le dire. Et puis j'imagine que c'était le moment aussi où ça actait un petit peu la séparation d'avec votre papa. Ah ouais, c'est ça. Vous avez réalisé qu'il se séparait vraiment ? Ah bah là oui, je me suis dit, là ça y est, c'est vraiment une nouvelle vie. Lui va être tout seul de son côté et nous on va refaire vraiment notre vie avec lui et notre mère. Alors Myriam, quand vous êtes séparée de votre premier conjoint, vous aviez déjà des enfants, on l'a dit en introduction, et votre nouveau compagnon aussi. Comment se sont passées les rencontres ? Parce que c'est quand même évidemment le grand moment quand tout ce petit monde se rencontre. Donc les quatre enfants. Alors déjà on a pris notre temps, parce que moi j'étais fraîchement divorcée, lui tout juste séparée, on n'était pas du tout pressés de rencontrer les enfants de l'un et de l'autre. On a mis quasiment un an déjà à rencontrer les enfants conjointement et à les faire rencontrer. Et franchement on n'était pas pressés. Vous vouliez être sûre aussi, j'imagine, que votre relation était pérenne ? On sortait de chacun plus de dix ans de relation, on avait déjà besoin de sentir qu'on allait plus loin ensemble. Et puis aussi profiter un peu du couple parental, enfin pas du couple parental mais du couple conjugal pardon. Et voilà, profiter un petit peu entre nous déjà avant d'intégrer les enfants, parce qu'on ne sait pas justement ce que ça va devenir. Oui alors, votre rencontre avec les enfants de votre compagnon, donc qui s'appelle Joshua et Zeeb, comment ça s'est passé ? J'imagine qu'on appréhende un peu quand même. Complètement en fait. C'est un examen de passage. Voilà, on va être scruté, passer au scanner, aller comme ci, aller comme ça. Ils avaient quel âge, rappelez-nous ? Alors, ils avaient 3 et 7 ans, 3 et 8 ans à peu près. Ils étaient tout mignons en fait. Non, non, évidemment, je suis arrivée avec des glaces dans une voiture où il faisait 40 degrés, donc c'est plutôt moi qui dégoulinais. Et non, non, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Béatrice Sabaté, quand un parent veut présenter son nouvel amour à ses enfants, j'imagine qu'il y a des choses à faire et des choses à éviter. Est-ce qu'on peut faire un petit point route déjà ? Un petit point vite fait. Ce que Myriam partage, c'est de se donner le temps déjà de pouvoir se rencontrer, se découvrir, s'ajuster. Ça va être important. Je crois que c'est aussi important de poser la toile de fond de tout ça. C'est que d'un point de vue systémique, une famille recomposée, c'est un système et un nouveau système qui est issu de deux entités familiales différentes. Et donc, il va y avoir des enjeux pour les enfants, et pas que pour les enfants, mais aussi pour les parents et beaux-parents, d'appartenance. C'est-à-dire, dans le système, elle est où ma place ? Et ça, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Où est ma place ? Et comment est-ce que je contribue à ce système ? Donc, en fait, c'est de proposer un changement de regard sur... Il y a des comportements, mais derrière le comportement, souvent, ce sont des enjeux d'appartenance. Oui, c'est ça. Oui. Donc, s'ajuster, regarder, prendre le temps. Quand on a un enfant, et franchement, c'est bien légitime, parce que je pense qu'il faut quand même se mettre à la place des enfants qui sont un peu... Enfin, les victimes, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, ils sont un peu passifs dans l'histoire. Quand ils n'arrivent pas à faire le deuil de la séparation de leurs parents, comme ça a été le cas pour Timel, comment doit réagir le beau-parent ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à une nouvelle belle-mère ou à un nouveau beau-père quand ils voient que, vraiment, le gosse n'arrive pas à s'y faire ? Oui. Sur le chemin de trouver sa place, ça prend du temps, et on n'a pas la même horloge interne, bien souvent. Donc, de pouvoir être aussi au clair avec le rôle que l'on se donne de beau-parent. C'est-à-dire, c'est quoi mon rôle, c'est quoi mes envies, c'est quoi les besoins de l'enfant qui se trouve en face, et comment est-ce qu'on trouve une façon de se rencontrer ? Donc, je crois qu'il y a quand même des enjeux de trouver sa place en tant que beau-parent, et d'être soi, comme il y a une petite fille qui disait tout à l'heure, c'est-à-dire être soi, et surtout arriver avec une intention non pas de l'harmonie parfaite et de la famille qui va bien tout de suite, et de l'acceptation, mais de la rencontre, en fait. Et je trouve que l'observation, regarder les comportements, regarder les émotions qui traversent les enfants, c'est quand même très aidant pour se positionner soi en tant que beau-parent. Ce que vous dites, en fait, c'est que c'est la rencontre entre deux individus, et non pas entre une belle-mère, ou un beau-père et un beau-fils et une belle-fille. C'est deux personnalités qui vont devoir connecter. Et créer un lien. Et en fait, le parent, c'est-à-dire le parent de naissance, va être vraiment aidant, et va faire lien, en fait, avec l'enfant, parce qu'il y a des problématiques qui seront plus faciles à amener, et de pouvoir rassurer son enfant, ben oui, t'as une place, elle a changé, mais on va voir à quoi elle ressemble, d'être explicite sur comment ça va se passer, et comment ça se fait qu'on en est là, et puis ensuite de pouvoir l'impliquer dans le... Alors le reportage qui arrive va merveilleusement illustrer ce que vous venez de dire, Béatrice, on va partir pour l'île dans une famille recomposée. Aurore et son fils de 7 ans, Timothée, vivent désormais avec Elias, qui a dû se faire accepter petit à petit par Timothée, mais maintenant, c'est une vraie complicité, vous allez voir, qui est née, solidifiée par la naissance du petit Éloine. Bérenice Gabriel est partie à la rencontre de cette jolie famille recomposée. Hop, 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 alors c'est quoi l'histoire, Timothée ? On dit que ces deux clans se sont trouvés, ils se chamaillent pour avoir le territoire. On se chamaille pour avoir le territoire ? Donc en gros, chamailler, je veux dire faire la guerre, pour avoir le territoire. Ok. Avant, moi, il n'y avait pas Elias, et donc j'avais pas autant de Playmobil, parce que c'est Elias, il me l'a acheté, tous les Playmobil, en vrai. On n'avait pas assez de matière pour faire des histoires, et du coup, j'ai acheté un peu plus de Playmobil, puis un peu plus, puis un peu plus. J'avoue, je me suis un peu emballé. Parce que t'aimais bien les Playmobil ? Ouais, parce que j'aime bien jouer. La relation s'est mise en place par le jeu, parce qu'en fait, il adore jouer. Au début, il demandait tout le temps quand est-ce que j'allais partir, parce que pour lui, c'était le modèle normal, c'est que la figure de père, en fait, s'en aille, mais sans vouloir que je parte, en pensant que ça allait arriver, en fait. Et donc c'est Aurore qui lui a bien expliqué, de plusieurs manières différentes, que j'allais rester et qu'on faisait partie de la même famille. Donc là, c'est Elias, mon beau-père, là c'est Juan, mon petit frère, là c'est ma maman, là, et là c'est moi, Timothée. Un beau-père, c'est ton papa, et ta maman, ils se sont disputés, et donc ils se séparent. Ta maman, ton papa, il va être roi amoureux de quelqu'un, Et donc, c'est ça, un beau-père, c'est un autre papa, c'est un autre papa pour l'enfant. Là ? Alors, 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans un verre. Ok, ils sont dans un verre. Ajoutez 2 cuillères à soupe de grenadine. Voilà, après. J'étais maman solo depuis les 1 an et demi de Timothée, donc c'est moi qui gérais tout. Donc au début, Elias n'avait pas trop son mot à dire, et puis au fur et à mesure, j'ai délégué, j'ai rappelé à Timothée que, bah non, Elias c'était aussi le chef, quand maman n'était pas là. Puis ensuite, je lui ai dit qu'Elias c'était le chef aussi, quand maman était là. J'ai jamais essayé d'imposer ce que je pense directement à Timothée, c'est plutôt en fait avec sa mère que ça se passe. De toute façon, sur quasiment tout, on est d'accord. T'as va, Éloane ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer avec moi ? Alors, on fait quoi ? La naissance d'Éloane, ça a renforcé le côté famille. Une fois que son frère est né, là, c'est sûr, on sera alliés pour toujours, en fait. Quoi qu'il se passe dans la vie, on est liés. Donc ça a vraiment consolidé, en fait, la famille en elle-même. Mais ça n'a pas vraiment changé notre relation entre Timothée et moi. Allez, concentration. Attention, il y a un petit... Vas-y, avance. Wow. Tu veux que je te tienne ? Ouais. Vas-y. Attention, descente. Tranquille, à l'aise. Vas-y, avance. Ça me plaît beaucoup d'être avec lui, donc je l'aime. Pour moi, j'ai deux papas, parce que... J'aime les deux autant de l'un. Donc voilà. Vas-y. Ah ! Allez. Allez, accélération. Bon, alors ça, c'est l'exemple qu'il faut suivre. C'est vraiment l'harmonie parfaite. Timel, je crois que vous n'avez pas atteint ce degré de sérénité avec votre beau-père. Comment se sont passés déjà les premiers temps sous le même toit avec lui ? Alors, c'était compliqué. Est-ce que je peux mettre entre parenthèses le pauvre ? Le pauvre. Oui, oui, le pauvre. C'était compliqué parce que, du coup, on ne se parlait pas du tout. J'ai rencontré son fils à lui qui avait deux ans et qui pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui m'énervait beaucoup, beaucoup. Il y a le beau-père et il y a évidemment le fils du beau-père. Voilà, c'est ça. Après, c'était que des bagarres avec lui, avec Basile, du coup, son fils. Vous faisiez des crises de colère. Ah oui, des crises de colère tout le temps. Je pleurais pour un oui, pour un non. J'en voulais, en fait, un peu à ma mère de me délaisser pour lui, quoi. Et oui, c'était que ça, que des crises de colère tout le temps. Et lui, comment est-ce qu'il réagissait à ce moment-là ? Il ne disait rien. Il ne disait rien ? Il ne disait rien. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il laissait tomber, en fait, je pense qu'il était tellement à bout, je pense qu'il n'arrivait pas à s'exprimer par rapport à ça. Il n'arrivait pas à réagir. Alors, quand vous avez eu 9 ans, en plus, votre maman est tombée enceinte. En plus. Ça, c'est la déflagration. Oui, je croyais que c'était une blague au début. Et oui, je m'en rappellerai toujours. Et du coup, elle m'avait dit que je suis enceinte de 4 mois. Et donc, je lui ai dit que c'était une blague. Ça ne se voit pas du tout, en plus. Et elle m'a dit si, si, je suis bien enceinte. Et en fait, je ne l'ai pas cru jusqu'à vraiment voir son ventre grossir, en fait. Qu'est-ce qui était le plus difficile ? Le fait que ça signe la présence de votre beau-père ou parce que vous, vous perdiez votre statut de petite dernière ? Les deux. Je pense que le pire, c'était que je perdais ma place de petite dernière. C'est-à-dire, je vais te remplacer dans le cœur de ma mère ? Voilà, c'est ça. J'aurais pu ma mère que pour moi et je ne pourrais plus dormir avec elle. Voilà, c'était vraiment le pire. Ce qui est triste dans votre histoire, c'est qu'on se dit que c'est dur pour tout le monde. Votre beau-père, évidemment, qui ne dit rien, qui a l'air bien, bien sympa parce qu'il ne réagit pas à vos crises de colère. Pour vous, dans votre cœur de petite fille, c'est l'horreur. Et votre maman, alors, elle réagissait comment ? Elle essayait de me dire toujours que ça allait. On a fait plein de choses. On a mis en place des séances de psychologue. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et je pense que ce n'était pas facile non plus pour elle. Après, elle a tout essayé. Mais malheureusement, moi, je n'arrivais pas en fait. Et du coup, c'est vraiment avec les années que ça s'est amélioré. Vous ne vouliez pas y arriver surtout ? Non, je ne voulais pas y arriver. En fait, je voulais garder ma mère que pour moi et mes sœurs. Et je me suis dit, on va tout faire pour faire tout arrêter et qu'on ne l'ait que pour nous. On va tout faire pour briser le couple. Voilà, c'est ça. On pourrait être bon. Alors Myriam, quand vous êtes installée avec votre chéri, comment ça s'est passé avec vos beaux-enfants et vos enfants ? Comment ça s'est arrangé entre tout ce petit monde ? En fait, moi, je me suis mis une pression monumentale parce qu'en fait, ils s'installaient chez moi et j'avais vraiment à cœur est-ce qu'ils soient bien, qu'ils soient bon. En plus, il y avait leur mère donc qu'ils pouvaient aussi avoir un droit de regard. Puis vraiment, j'avais vraiment cette pression de me dire qu'il faut qu'ils s'entendent bien. Je vous interromps deux secondes, mais vous aviez une forme de respect aussi pour la mère en disant je vais être à la hauteur des attentes de leur mère ? Complètement. Il fallait que je sois à top niveau, qu'elle n'ait pas peur pour les soins, pour l'espace, pour l'entretien, alors que bon, ils ont aussi leur père. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est une pression que je me suis mise et avoir l'impression qu'il faut que tout le monde s'entende bien et que ce soit le géo de la maison. Donc, je me suis mise en tête. Toute la charge mentale était sur vos époux ? Toute la charge mentale, mais on ne m'a pas demandé. Donc, il y avait aussi le père. Mais vraiment, une charge mentale monumentale parce qu'il fallait que ça fonctionne, en fait, que tout le monde s'entende, que ce soit la fête tous les soirs, épuisée, une semaine sur deux. On sent que vous êtes tournée beaucoup vers eux, mais ça ne doit pas être facile aussi pour vous de passer de trois à six chez vous en plus avec vos habitudes ? C'est surtout qu'en fait, et pourtant, je levais seule mes enfants pendant cinq ans parce qu'on a vraiment pris le temps avant de s'installer. Donc, cinq ans de vie commune à distance où mon conjoint venait de temps en temps. Mais franchement, on n'imagine pas, en fait, tout ce qui va avec parce qu'en fait, c'est pas... J'avais une boule au ventre quand ils arrivaient. C'est pas eux. En fait, c'est toutes les petites choses qui accompagnent. Les courses, c'est tout de suite beaucoup. C'est le linge d'un seul coup, c'est on s'en sort plus. Voilà, c'est vraiment plein de petites choses qu'on n'imagine pas. Et puis, ces petites personnes, elles parlent aussi, donc elles s'expriment quand elles sont pas d'accord. Et donc, du coup, ça fait plus de monde qui peut potentiellement ne pas être d'accord et qu'il faut rallier à notre cause, à ce qu'on a envie d'être ou de faire. Mais je pense que c'est plus la pression, en fait, parce que personne nous demande de se mettre cette pression-là et justement d'avoir cette casquette de chef de tribu, en fait. On n'a pas besoin d'être chef de tribu. On a l'image d'Épinal et puis on veut évidemment correspondre à l'image de la famille idéale. Les enfants, ils se sont entendus comment entre eux ? Plutôt bien. Mais encore une fois, moi, j'avais besoin que, par exemple, les deux grands s'entendent et soient potes. j'avais imaginé qu'ils étaient forcément potes, meilleurs potes et qu'ils allaient... Et en fait, non, ça ne matchait pas vraiment et du coup, j'organisais tellement de choses, je venais aller au cinéma ensemble et puis bon, ils étaient tout peunots, ils y allaient gentiment et puis au bout d'un moment, ils en avaient marre et c'est mon conjoint qui m'a dit mais s'ils n'ont pas d'atomes crochus, tu ne peux pas aller, tu ne peux rien y faire. Et en fait, assez étrangement maintenant, c'est plutôt en quinconce, donc c'est le mon très grand qui s'entend avec son petit plus petit et ils s'entendent super bien donc je pense qu'il a aussi le rôle d'aîné qu'il a repris et puis en fait, il faut laisser faire. Il faut que chacun trouve sa place mais voilà, après on comprend très bien aussi qu'on ait envie d'accélérer les choses parce que tout le monde a envie d'être heureux. Béatrice Sabaté, on le voit dans le cas de Timel, les enfants, ils peuvent être totalement dans le rejet de la famille recomposée. Comment est-ce qu'on peut leur éviter de souffrir parce que franchement, c'est terrible pour des enfants et puis essayer de faire avancer les choses, peut-être arranger les choses. Préparer un peu le chemin pour eux. Ça me fait penser à Maria Montessori qui dit que ce n'est pas le chemin qu'il faut préparer mais préparer l'enfant pour le chemin. Parfois, on a la tentation de faire un peu de place mais encore une fois, le temps va être un facteur important donc je crois qu'on peut accompagner la souffrance. Les émotions, elles sont hyper utiles quand un enfant est triste, quand il est en colère, ça veut dire des choses et ça va orienter ses actions donc de pouvoir accompagner ça par le questionnement qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu aimerais que ce soit. C'est vrai que la famille elle a été chamboulée, tu trouves qu'elle est où ta place et pour revenir à cette histoire de place et d'appartenance comme besoin fondamental de l'être humain, des enfants qui se disputent, c'est des enfants qui aussi disent je ne trouve pas ma place et quand l'adulte essaie d'imposer une place, vous allez bien vous entendre tous les deux, en fait, parfois ça ne fonctionne pas mais c'est vrai, on se met une pression incroyable donc encore une fois, le facteur temps est important et puis il y a des outils, il y a un outil en discipline positive que je trouve fantastique qui est le temps d'échange en famille, j'ai le temps d'en dire un mot ou peut-être plus tard, surtout si vous aidez les téléspectateurs. Alors en fait, c'est comme une réunion, il y en a qui l'appellent conseil, réunion, c'est un temps de famille où on va se retrouver, on va faire un tour d'appréciation, de remerciement pour les contributions des uns et des autres au système, sur les forces des uns et des autres, donc on est dans l'encouragement et ensuite, c'est un espace d'exploration et de recherche de solutions. Donc oui, le système a été chamboulé et parfois, ce n'est pas facile de trouver sa place, donc comment on peut faire pour ? Et on peut faire des petites recherches de solutions qui sont très appliquées sur aussi bien l'usage de la salle de bain que sur les courses. Et donc en fait, c'est un moment qu'on se donne toutes les semaines de façon régulière. On fait ça un peu festif si on peut et c'est un espace où on va co-construire. Donc plus on implique les enfants dans cette co-construction, plus ils vont trouver leur place. Donc on ne s'intéresse pas tant à pourquoi ils se disputent, comment arrêter leur dispute, comment s'assurer qu'ils s'entendent bien, mais comment est-ce que chacun peut trouver sa place ? Donc on va aller davantage sur la coopération que sur la comparaison entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Ça ouvre un univers de ne pas regarder que le comportement qui serait la partie émergée de l'iceberg si l'enfant était un iceberg, mais on va aller regarder qu'est-ce qui se passe en termes d'appartenance pour cet enfant, pour ces enfants-là dans le système. Mais est-ce qu'il faut vraiment considérer tout ce petit monde comme une véritable fratrie ? Est-ce que la notion de fratrie est importante quand c'est imposé comme ça ? Oui, c'est-à-dire que la notion de fratrie elle est fondatrice. Je veux dire que ce n'est pas moi, c'est Alfred Adler qui était un psychiatre autrichien qui a pour la première fois introduit la fratrie comme un facteur de développement essentiel chez l'enfant. Donc elle est fondamentale cette fratrie et puis perdre sa place d'un seul coup et non seulement mais par un étranger qu'on m'impose devenir le second quand on était l'aîné ou perdre sa place de petit dernier pour en avoir deux derrière soi. C'est sûr que ça insécurise et que par mes comportements je vais chercher ma place et parfois de façon inappropriée. Donc si le parent et le beau-parent peuvent décoder tiens ce comportement-là qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on va lui faire une place et parfois le temps dédié par exemple passer du temps avec son parent de naissance passer du temps avec la belle-mère le beau-père c'est-à-dire que trouver des temps dédiés où chacun peut poser un peu ses valises. Oui c'est ça mais c'est important c'est de garder des moments j'imagine avec son son vrai parent seul aussi pour pouvoir aussi peut-être libérer la parole dire les choses qu'on a sur le cœur. Timel alors comment est-ce que votre relation avec votre beau-père a évolué ensuite ? Alors après je sais plus c'est-à-dire que là vous apprenez que votre mère est enceinte vous n'y croyez pas et là après comment est-ce que ça a évolué est-ce que ça s'est arrangé ou est-ce que ça a été de pire en pire ? Ah non après c'était pire encore c'était pire encore parce que j'ai grandi donc je devenais une adolescente forcément donc je lui répondais tout le temps à table par exemple quand il me disait peux-tu me passer le sel je lui disais demande à ta femme que des choses comme ça Il n'y avait jamais un moment d'accalmie c'était que de l'attention Non c'était que de l'attention et soit de l'attention ou soit en fait on ne se calculait pas du tout on ne se parlait pas et lui il rentrait le soir et il ne nous parlait pas déjà il était fatigué de sa journée donc voilà il n'y avait que des choses comme ça et avec son fils du coup Basile que je considère bien évidemment comme mon frère maintenant dès qu'on se bagarrait et tout ça je lui disais toujours va te plaindre à ton père enfin voilà c'était que des choses comme ça Et votre beau-père il continuait à rien dire ? Il ne disait rien il n'en gardait et puis il ne disait rien Il ne vous a jamais engueulé ? Quand vous défouliez sur lui ? Une fois pour du linge parce que ma mère s'en allait et en fait il se mettait à pleuvoir et donc elle a dit à mon beau-père si jamais il pleut est-ce que tu peux rentrer le linge qui est dehors et en fait une fois qu'elle est partie il m'a demandé à moi de le faire donc il m'a dit tu rentres le linge parce que ta mère a dit que s'il pleuvait il fallait rentrer le linge et donc je lui ai dit c'est à toi qu'elle a demandé je l'ai entendu donc c'est à toi de le faire et il m'a dit non t'y vas et donc là j'ai dit t'as qu'à te débrouiller avec le linge c'est à toi qu'elle a demandé pas à moi donc là il a un peu haussé le ton forcément mais voilà C'est un ange votre beau-père Oui c'est un ange carrément Faut le dire Quelle patience Il devait surtout à mon avis être très amoureux de votre maman Ah oui Béatrice Sabaté évidemment la grande question c'est comment est-ce qu'on doit se positionner en tant que beau-père ou belle-mère surtout en termes d'éducation est-ce qu'on peut éduquer l'enfant de l'autre c'est-à-dire se substituer à la mère ou au père c'est un vrai sujet ça C'est un vrai sujet comment poser son autorité de façon ferme et bienveillante Je pense qu'il y a un temps d'introspection pour savoir comme on le disait tout à l'heure qu'est-ce qui me convient qu'est-ce qui me convient pas et un temps à deux pour savoir quelles sont les choses qu'on pose à deux quelles sont les choses sur lesquelles je peux intervenir en tant que beau-parent ou pas c'est-à-dire il y a vraiment une concertation qui va forger cette fermeté C'est le père ou la mère qui met la limite qui instaure les règles Exactement et puis de l'autre côté il va y avoir la bienveillance qui est la prise en compte de la perspective de l'enfant de ses besoins et à partir de ces deux pôles on va pouvoir se positionner et quand son intention est assez claire si je suis là pour faire partie de ce système faire en sorte que ça se passe au mieux on va pouvoir développer à terme des relations fonctionnelles si par contre je suis là pour me faire aimer il peut y avoir des frontières qui sont pas toujours claires et à ce moment-là des clashes ou des endroits où les enfants vont réagir de façon plus ou moins facile à gérer Là on voit dans le cas de Timel le beau-père qui s'est écrasé pendant des années est-ce qu'il y a moyen quand même de favoriser l'entente comment est-ce qu'on peut faire quels conseils on peut donner à un beau-père ou une belle-mère qui vraiment n'y arrive pas et souffre de cette mésentente Oui alors il a fait preuve d'énormément de patience alors peut-être aussi d'observation de voir que vous étiez pas forcément prête à rentrer dans la relation il vous a laissé un espace assez incroyable il était sûrement aussi très amoureux de sa femme dans les choses qu'on peut faire mais encore une fois il n'y a pas une seule réponse parce que sinon on la connaîtrait donc il y a ces temps d'échange en famille ça peut asseoir des choses il y a passé le relais aux parents de naissance pour qu'ils puissent poser les choses avec son enfant et ensuite élargir à la présence du beau-parent il y a aussi parfois se faire aider être accompagné par un tiers parce que quand on est accompagné par un tiers et parfois on en a besoin en fait on va permettre à l'enfant d'investir un espace où il y a moins de conflits de loyauté en fait de pouvoir faire la paix avec le fait que dans ma vie j'ai deux systèmes familiaux il y a celui dont je suis issue et puis il y a la famille recomposée dont je fais partie aujourd'hui donc ça ça peut se faire par un tiers les parents peuvent bien sûr faire une démarche d'atelier de parentalité de groupe de parole de blog c'est à dire qu'en fait vraiment d'aller regarder ce qui se passe ailleurs pour pouvoir se positionner choisir ce qui fonctionne pour soi et encore une fois vraiment derrière les enjeux ce sont des enjeux d'appartenance pour que chacun puisse trouver sa place il n'y a pas des phrases clés par exemple à dire si votre beau-père vous avez dit écoute voilà mon but c'est pas de remplacer ton père je resterai à ma place ton beau-père je suis le mari de ta maman tout ce que je demande c'est respecter les règles de la maison mais je ne te demanderai rien tu ne me dois enfin je ne sais pas un discours qui peut aider un discours qui dise je ne suis pas ton père et en même temps je tiens à toi tu es importante pour moi et j'ai envie que ça se passe bien j'ai besoin de ton aide comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne et que je reste à ma place voilà et tu es important pour moi c'est vachement tes parents seront toujours tes parents ta mère sera toujours ta mère peut-être que ça c'est une chose qui peut se déjà ça libérait la parole Myriam est-ce que les enfants de votre conjoint vous ont accepté facilement ? on va dire qu'il y a eu la phase de découverte de romance au début et puis après je pense que chacun en fait on a dû enfin on a un peu souffert honnêtement de cette vie en communauté comme ça parce qu'on ne se retrouvait plus on n'avait plus notre espace et je pense que eux légitimement ça a été aussi un peu compliqué bah oui et puis il a fallu pour moi mère déjà de deux enfants cadré par exemple quand les modèles éducatifs ne sont pas les mêmes quand les bases ne sont pas les mêmes quand les permissions ne sont pas les mêmes voilà s'accorder un peu là-dessus donc il y a toute la phase d'ajustement qui est quand même très compliquée et qui prend du temps en fait ça prend bien 18 mois quand même c'est bien 18 mois et on a tous souffert enfin je me souviens d'une fois un des enfants de mon conjoint qui se plaignait de moi parce que j'étais dure parce qu'il n'avait pas le droit de faire des choses et que je l'engueulais et en fait j'ai dit à mon conjoint je me suis dit mais tu sais moi aussi c'est dur et en fait c'est dur pour chacun et il faut à un moment donné prendre conscience qu'on perd tous un peu et qu'on doit tous un peu s'ajuster et voilà et si on est bienveillant et qu'on s'écoute et on s'est tous fait en compagnie ça a clashé de temps en temps ou pas ? bien sûr c'était quoi ? c'était toujours sur des ajustements qui n'étaient pas les mêmes donc par exemple un des enfants avait l'habitude de hausser le ton claquer les portes et moi c'est juste pas possible c'était pas possible et en fait surtout je me disais s'il y en a un qui le fait toute la bande voilà donc du coup c'est tout de suite réajusté mais après je peux concevoir que pour eux ils sont chouchoutés quand ils sont avec leur maman parce qu'ils sont à deux et là quand on est à six c'est pas la même cadence le nouvel enfant qui est arrivé donc l'enfant de votre nouveau compagnon ça a créé de la cohésion dans la famille ça a légitimé ? complètement c'était je sais pas la révélation la bulle d'oxygène ça y est c'était vraiment le trait d'union entre nos deux familles ça a été vraiment un très très bel accueil par contre pour le dernier bébé surprise après beaucoup de PMA FIV etc parcours ils se sont dit non mais on va pas être si gosses là non ils ont cru que c'était une blague en fait là ils m'ont dit mais en fait c'est quoi la bonne nouvelle pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer un podcast sur le sujet ? alors très simplement moi toutes les en fait j'ai un un compte Instagram masse malade où je parle de ma famille recomposée et en fait c'était tous les belles choses voilà qu'on peut trouver sur Instagram la famille en vacances on s'entend bien c'est génial etc et quand je postais des choses un petit peu plus grinçantes bah c'était pas compris ou alors j'avais pas envie non plus ni de blesser mes beaux enfants mes enfants ma belle famille qui comprendraient pas et je me suis dit mince en fait je dois pas être la seule à vivre ça et à ressentir en fait ce manque d'espace ou de compréhension ou d'écoute et je me suis dit bah tiens je vais je vais créer ça est-ce que je peux pas dire en fait je vais le faire dire par les autres et d'ailleurs ma belle-mère m'a dit tiens je vois passer plein de messages sur les belles-mères dis-moi avec les garçons ça se passe bien et donc en fait c'est un espace d'échange de discussion de témoignage surtout en fait beaucoup de témoignages sur la face cachée en fait oui vous serrez les coudes entre belle-mère et entre mon père dites-moi comment c'est l'ambiance à la maison là maintenant est-ce que tout est fluide on va pas dire que c'est fluide parce que voilà c'est comme dans une famille il y a des hauts il y a des bas on s'ajuste c'est plutôt ça se passe plutôt bien ça a pas été simple avec le confinement clairement voilà pour beaucoup surtout je rappelle que le petit dernier a 10 mois du recul voilà ouais mais bon vous avez trouvé quand même un modus i-vendi on va dire oui complètement mais pour la petite anecdote par exemple pour le podcast je les sollicite un petit peu je vais leur demander un jour j'ai posé mon téléphone micro et je leur ai dit ça vous dit on échange et je vous enregistre et on voit ce qu'on en fait et tout et je leur pose la première question c'est bon alors c'est quoi les avantages de la famille recomposée et enfin ils se regardent ils disent bah aucun bon bah là et après bon ils ont vu que je me décomposais ils m'ont dit non non c'est pas vrai bon c'est comme vivre un peu en coloc avec ses potes bon voilà mais en fait ouais c'est ça en fait c'est ça il y a de toute façon un non par défaut et puis en fait on se rend compte que finalement ils y trouvent un peu leur compte mais bon c'est sûr que c'est complexe c'est bien pour ça qu'on fait cette émission Timel alors comment la relation avec votre beau-père ce saint a évolué maintenant c'est génial qu'est-ce qui a créé le déclic alors depuis que quand j'avais rencontré mon premier copain en fait à l'époque quand j'avais 15 ans ils s'entendaient très bien avec ils étaient bouchés tous les deux de formation donc forcément voilà ils avaient des choses à se dire ils avaient des choses à se dire et donc au bout d'un moment je me suis dit bah oui il se parle donc il va peut-être falloir que moi j'y mette du mien aussi pour qu'on puisse faire des repas et puis que ça se passe mieux quand même donc j'ai essayé et puis je voyais qu'il n'était pas du tout fermé à tout ce que je lui disais bien au contraire et je pense qu'il était vraiment content qu'enfin on sorte de cette mauvaise entente vous en avez parlé ensemble de ces années d'ici ? beaucoup plus tard pas directement mais oui aujourd'hui on en parle on en parle beaucoup mieux mais à l'époque non c'était quand même un sujet enfin on essayait d'esquiver comme on pouvait mais vous en rigolez maintenant ? ah oui maintenant vous êtes super proche là ? ah oui bah carrément c'est mon deuxième père c'est vraiment ah oui oui c'est vraiment une histoire qui se continue bien qui se continue bien parce qu'il est loin d'être terminé bon merci à toutes les deux d'être venus témoigner ce matin c'était vraiment super intéressant je vous aurais encore bien posé 50 questions mais on manque du temps Béatrice Abaté des questions il y en a encore évidemment on va les garder pour vous je vous prends avec moi merci à très bientôt alors Béatrice vous mettez à côté de Yasmine et Marie-Père Arnaud va vous poser les questions qui sont arrivées sur les réseaux pour vous bonjour et oui moult questions pour vous comme toujours alors une première question qu'on a reçue en vidéo de la part de Maud je vous invite à la regarder par ici bonjour la maison des parents je suis la belle maman d'une petite fille de 10 ans je voulais savoir comment mieux gérer les différences d'éducation entre les deux maisons c'est à dire lorsque j'apprends à ma belle-fille des nouvelles choses des activités des façons de faire des façons de parler qui me tiennent à coeur mais que ça est cassé la semaine d'après contredit voire critiqué comment ne pas être trop frustré et comment gérer les critiques que l'enfant nous rapporte du coup voilà comment se détacher un peu de tout ça merci elle sourit mais on sent que ça un petit peu oui je comprends et c'est difficile de ne pas être frustrée et en même temps dans ce qu'elle dit je trouve que c'est important de poser ce qui pour soi est non négociable doit compter et de trouver la façon de poser une autorité qui soit à la fois respectueuse de soi et puis respectueuse des enfants et du système donc ça ça prend un peu de temps et je trouve que encore une fois par exemple alors elle ils sont deux non c'est une petite fille qui a 10 ans donc probablement que le conjoint peut aussi peut-être poser les choses non ? bien sûr et puis de poser en fait l'enfant il est capable d'appartenir à deux systèmes différents c'est ce qu'on disait vraiment et donc en fait c'est de poser il y a des choses qui ne lui appartiennent pas à cette maman et donc de poser ce qui va fonctionner dans son système à elle et plus il sera co-construit à 10 ans on peut très bien co-construire un système c'est-à-dire les impliquer sur les lignes de conduite sur quand c'est pas négociable comment on va faire pour respecter le non négociable quelles sont les petites responsabilités de chacun encore une fois accompagner la création du système et ben oui il y aura sûrement des choses détricotées quand l'enfant ira de l'autre côté mais il saura que quand il revient c'est comme ça c'est comme ça il y a beaucoup de la clarté beaucoup d'explicite et de la clarté en fait on dit souvent ce qu'il ne faut pas faire à un enfant plutôt que ce qui est attendu et la direction pour eux c'est comme une direction c'est comme un GPS alors une autre question en vidéo de Sophie Bonjour je m'appelle Sophie je suis la maman de deux jeunes garçons et de deux adolescents de 11 et 14 ans je voulais savoir comment être ferme avec les enfants quand ils ont l'impression que nous sommes la cause du couple parental qui n'est plus merci il y a des petits enjeux de culpabilité un petit peu quand même oui en même temps j'ai envie de dire que ça part du même principe d'aider chacun à trouver sa place encore une fois c'est vraiment une logique d'appartenance et là ils ont des âges où on peut tout à fait s'asseoir avec eux à quoi vous avez envie que ça ressemble c'est quoi la place de chacun tu la verrais comment ma place il y a des choses qui vont être possibles et d'autres pas et de poser ça si possible en famille et puis en ayant consulté le temps à deux on voyait tout à l'heure que souvent dans les familles recomposées c'est vous l'experte mais il manque de temps à deux aussi parce qu'on est tout le temps sollicité ça c'est primordial et donc de prendre ce temps aussi pour poser le GPS éducatif qu'on a envie de suivre à deux et qui va faire quoi dedans en fait ça peut être aussi quelque chose d'aidant il y a l'histoire du temps aussi j'imagine que si la décision et la rupture est fraîche on ne va pas avoir évidemment la même réaction bien sûr si ça fait quelques années il y a plein de cas de figure si la relation elle a commencé avant la séparation il y a plein de choses mais en attendant ça reste un nouveau système à construire alors Margot s'est mise en ménage nous dit-elle avec un homme qui a déjà deux enfants de 10 et 9 ans elle-même n'a pas encore d'enfants quel conseil pouvez-vous donner à celles qui deviennent belle-mère avant d'être mère alors je crois que mère avant ou pas ça reste un ça reste un profil de beaux-parents à investir c'est pas le même rôle quel que soit exactement et puis ce que j'entends c'est qu'elle a des enfants relativement jeunes et donc une porte d'entrée avec des enfants jeunes c'est le jeu je trouve que de jouer de passer du temps ensemble de s'intéresser à ce à quoi ils s'intéressent de faire découvrir ses propres centres d'intérêt sans forcer l'intimité c'est-à-dire vraiment en donnant le temps c'est un travail de deuil qu'il y a en fait aussi pour certains il y a une séparation il y a des déchirures il y a des choses qui ont besoin de se soigner et si je me sens en sécurité si je sais que j'ai une place dans le nouveau système je vais guérir ces blessures-là et je vais être heureux et en fait je vais pouvoir être loyale à mes deux systèmes à mes deux systèmes tout à fait merci beaucoup Béatrice Sabaté vraiment à chaque fois vos conseils sont sensés pour la bienveillance on est dans le calme on a l'impression qu'avec vous tout s'arrange quoi donc vivez avec nous qui sont les livres j'ai une grande grande maison une grande maison il y aura Béatrice notamment alors Marie cette semaine en version Femina il y a un dossier justement sur les familles recomposées les belles-mères les marâtre alors qui de mieux pour nous en parler que Laurence Delpoux qui est chef du service enfant au magazine Femina notre partenaire presse et qui est en Skype avec nous bonjour Laurence bonjour bonjour alors on en parlait dans le magazine à paraître ce week-end vous faites un faux cul c'est sur le site de Femina.fr excusez-moi pardon 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 nous serons nous serons fustigés alors vous faites donc un zoom sur les marâtre un mot qu'on adore ici la compagne donc du père dans la famille recomposée alors rien que le mot on le disait même en début d'émission fait quand même peser une image un petit peu méprisante difficile mauvaise sur la belle-mère ça c'est Cendrillon et ça laisse une trace pourquoi donc ? ben oui notre article en effet va décoder ce constat et montrer comment les belles-mères doivent parfois composer avec cette mauvaise réputation en effet c'est pas systématique mais ça arrive alors ben ces contes s'inspirent de la société de l'époque où ils ont été écrits dans un contexte historique historique pardon on a interviewé Laura Pigozzi qui est psychanalyste et qui est aussi l'auteur de qui est la plus méchante du royaume et elle nous rappelle quand les divorces n'étaient pas tolérés la belle-mère arrivait souvent comme dans les contes de fées dans un contexte de veuvage elle incarnait la perte elle était là même pour remplacer la mère disparue ce qui est plutôt une place difficile à prendre et si aujourd'hui les choses vont changer bien sûr dans le nouveau couple qu'elle forme avec le père la belle-mère vient toujours prendre en quelque sorte la place de la mère et puis selon la psy elle est aussi l'amoureuse ce qui lui confère une vie sexuelle elle peut disparaître elle peut mourir tout ce qu'une mère ne peut pas faire en fait dans la représentation idéalisée qu'en a l'enfant et du coup pour nos experts la belle-mère n'en incarne que davantage peut-être cette part sombre de la maternité maternité elle-même encore très idéalisée dans nos sociétés donc ça pèse sur elle comme ça pèse sur les mères aussi d'ailleurs et elles peuvent arriver desservies dans la recomposition familiale avec cette image oui j'imagine bien alors par contre on ne parle pas du tout du beau-père parce que lui tout va bien il va bien il n'a pas de petit surnom genre marâtre évidemment ah si on peut dire parâtre on dit parâtre on l'entend quand même moins souvent Laurence avouez-le oui on ne l'entend pas effectivement et d'ailleurs ce n'était pas un terme péjoratif à l'origine mais dans la projection qu'on en fait en tout cas on ne parle pas de ce qu'il est ou pas dans la vraie vie le beau-père mais il a quand même un peu une autre image dans notre article une historienne nous rappelle à ce sujet que pendant des siècles on a défini les hommes par leur statut social ou leur métier tandis que les femmes étaient cantonnées à la sphère familiale donc à leur statut au seul fait d'être mère et donc de la même manière être belle-mère est devenue plus une identité à part entière par rapport au beau-père qui lui a d'autres missions qui peut passer comme un référent un peu distant ou au contraire complice ou parfois même comme un sauveur alors que les belles-mères le sauveur voilà vous savez qu'il existe aussi un club des maracs qui est une association qui organise notamment des groupes de parole et elles elles disent faire plus souvent face à une image de briseuse de ménage donc là on revient un peu à la sorcière oui alors là effectivement est-ce que vous avez quelques pistes comme ça de ci de là vous ne divulguez pas tout mais pour aplanir les difficultés justement que ces belles-mères ces marâtres rencontrent au quotidien leur place vous avez beaucoup parlé de la place mais c'est la même la même problématique donc de trouver d'abord au quotidien je ne sais pas concrètement parce qu'il y a tellement de situations différentes mais de trouver leur place d'adulte en fait simplement avec si c'est au père effectivement de le faire au reste de la famille peut-être à la mère des enfants biologiques aussi d'expliquer qu'elle a une place d'adulte avec qui ses enfants vont passer plus ou moins de temps ils vont bien comprendre que cela implique pour elles des responsabilités pour eux un certain respect aussi à avoir en retour donc voilà et puis le statut juridique du beau-parent aussi pourrait aider beaucoup vous l'avez évoqué oui c'est vrai question compliquée très épineuse mais qui pourrait peut-être d'ailleurs là aussi pour amener une meilleure connaissance de leur rôle aussi de beau-parent merci Laurence merci Laurence on peut vous appeler Lolo maintenant oh oui à bientôt Lolo merci Laurence Delpoux donc vous retrouverez d'autres infos sur les belles-mères dans le magazine version féminin à paramètre à paramètre oui à paraître ce week-end Yasmine on l'a dit vous êtes la PDG des familles recomposées en France donc forcément vous avez énormément de bons conseils à nous donner et on est avides de les entendre s'il y a un sujet où je peux me permettre c'est ça allez-tu là parce que sinon je ne suis pas du genre histoire de géo c'est moins votre truc par exemple mais alors là mais là en belle-mère mais bac plus 10 en belle-mère ça fait vraiment 10 ans les gars donc je suis désolée j'ai bac plus 10 si on devait comparer à la médecine je serais chirurgien donc vous voyez le niveau en belle-mèrité belle-mère-itude absolument autre chose Marie ah non moi j'écoute et je reste alors si vous vous apprêtez à endosser ce rôle ou si vous vous apprêtez à le faire subir à quelqu'un pardon à faire vivre cette aventure merveilleuse à votre conjoint je vous conseille alors déjà il y a un truc que je voulais dire je n'ai pas pu le dire depuis le départ mais franchement ce qui est pas mal on a parlé tout à l'heure du territoire etc les règles voilà moi mes beaux-enfants ils se rappellent encore sur le frigo il y avait les règles de notre maison voilà parce que je voulais évidemment on n'a pas forcément la même façon d'éduquer que leur maman donc moi pour que ce soit chez moi parce que c'est chez moi j'avais décidé qu'il y avait ça 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 et ça ils se rappellent encore les pauvres gosses mon dieu on mange pas de Kiri ça va c'est bon toute personne qui mangera de l'ail sera exclue de cette famille d'ailleurs je ne me rappelle plus des règles un jour je pourrais vous les ressortir je ne m'en rappelle plus et c'était signé en bas par les enfants je ne rigole pas bref non 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 franchement je suis quelqu'un de chouette dans la vie ça on le sait nous on le sait après ils n'ont peut-être pas encore tout à fait compris ça viendra donc du coup ce que je vous propose c'est déjà de soigner la première rencontre quand on va rencontrer l'enfant de l'autre ou quand on s'apprête à faire rencontrer notre amoureux ou notre amoureuse franchement il faut soigner cette première rencontre parce que c'est là que va découler la relation donc il y a des choses à ne pas faire et je vais plutôt vous dire ce qu'il ne faut pas faire par exemple se faire passer pour des potes voilà ça c'est moi j'ai plusieurs couples autour de moi qui ont voulu faire ça copains copains fausse bonne idée parce qu'en fait les enfants ils crament tout à 10 km donc du coup on peut les braquer ça franchement soit on assume soit on n'assume pas mais le côté on est potes généralement généralement c'est pas une bonne idée zapper l'autre parent des enfants ça aussi c'est une mauvaise idée parce qu'en fait il va se sentir mis de côté et personne n'aime ça moi je le sais parce que j'ai fait cette erreur là et on n'aurait pas dû faire ça que les rapports soient bons ou pas c'est quand même leur maman ou leur papa il faut quand même le respecter bon et les enfants ils souffrent quoi il faut quand même le rappeler c'est dur il faut de la communication c'est quand même ça le maître mot et de la bienveillance on l'a dit alors les choses à faire ça ça dépend un peu des enfants qu'on a en face de nous est-ce qu'ils sont grands est-ce qu'ils sont petits mais il y a quand même un truc qui marche à tous les coups c'est le rire c'est la blagounette voilà donc des jeux je vous ai ramené des jeux donc le premier ça s'appelle MASHMO voilà donc je vous sors la boîte de mon escarcelle la voici et en fait alors si puisque on est en pleine rencontre on va jouer à MASHMO à MASHMO j'ai trouvé que c'était une bonne chose non mais franchement ça non mais je vais vous dire regarde qu'est-ce qui a marqué là-dessus on a trouvé des truffes sur Mars on a trouvé des truffes sur Mars donc je dois mettre ça voilà dans ma bouche ok donc l'enfant ne doit pas avoir 3 ans déjà ça va c'est-à-dire on a créé des truffes sur Mars et je dois faire deviner on a trouvé des truffes sur Mars j'ai dit mais sauf que je l'ai mal mis alors recommencez et essayez de me faire deviner un truc que j'ai pas lu oui un un oh elle ne fait pas des billets sur l'épaule j'ai un gilet sur l'épaule oh des billets sur l'épaule oh j'ai du millet sur l'épaule un 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 saucisson et la suite j'ai pas saucisson sans piston il n'y a pas de moteur oh les phrases sont hyper ça y est moi vous êtes ma belle-mère je vous aime déjà on est d'accord après il y a ce jeu là voilà je le connais celui-là vous le connaissez celui-là regarde là tu vois par exemple t'auras plus ta mère une semaine sur deux et en plus moi je vais te mettre de la chantilly sur la gueule à tout moment ça peut te tomber dessus voilà donc ça le but du jeu c'est quoi c'est qu'en fait on va poser le truc on va tourner la molette et à un moment donné peut-être peut-être en fonction du nombre de trucs ça va venir ça va vous tomber dessus là elle a dit putain sur le service public c'est pas de bol quand même le deuxième je pensais pas franchement je pensais pas en avant sur les cils c'était venu mais n'empêche que je reste digne ça je pense que c'est quand même bah écoutez si vous venez d'arriver sur France 4 Yashminou Gris fait un masque de chantilly écoutez moi je vous aime déjà et considérez que je suis votre belle-fille et pour moi vous êtes ma belle-mère voilà c'est tout ce que j'ai à dire Marie après belle-maman est-ce que vous vous avez en tant que belle-fille un appel à témoins oui sur les grands-parents cette fois-ci on va se faire toute la famille dans la maison des parents papy gâteau ou grand-mère indigne il y a mille manières d'être grands-parents les liens qu'on tisse avec eux sont souvent privilégiés on peut faire d'ailleurs un petit clac-clac avec les grands-parents aussi et ces aïeux tiennent parfois un rôle essentiel auprès de nos enfants pour témoigner rendre hommage à vos grands-parents ou leur faire passer un message envoyez un message à Katia maison des parents à 2p2l.com écoutez je trouve plus ma dernière fiche mais elle doit être par ici je ne sais pas le nom de ce jeu qui s'appelle Pie Face vous auriez envie de vous prendre de la chantilly quand même et on peut mettre des fris on peut faire de quoi j'en ai dans l'oeil l'émission est terminée c'est merveilleux Alexandre Béguet merci à lui d'avoir préparé cette émissive de la maison des parents pour y accéder vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran elle continue elle est en train de se la mettre maintenant dans le gosier évidemment il ne faut pas gâcher il est malade il me dit maison sur le visage mais ça va aller à demain pour la maison des maternelles youpi les petits oiseaux on aura bien besoin à demain 9h sur France 4 voilà